Le bac de philo, c'est le 14 juin. Et pour ne pas avoir 2 sur 20, on a demandé à Léph Frankel, professeur en terminale et tiktoker, comment s'en sortir. Le pire défaut d'une copie, c'est le hors-sujet. Ça peut plomber votre copie. Il faut essayer d'aller droit au but, c'est-à-dire que dès l'introduction, on va essayer de montrer au correcteur qu'on a compris qu'il y a un problème. Il y a 20 ou 30 ans, une bonne copie de bac, c'est ce que les inspecteurs disent aujourd'hui, une bonne copie de bac, c'était 10, 12. Et comment on peut mettre en valeur sa copie ? Un des éléments pour valoriser la copie, c'est effectivement la réflexion, est-ce qu'il y a des arguments ? Savoir, est-ce qu'il y a des références philosophiques ? Est-ce que l'élève a appris quelque chose pendant son année de cours ? C'est vrai qu'il y a des différences parfois de notation, surtout sur certaines copies un petit peu atypiques. Imaginons qu'on a une copie qui soit très brillante sur ses références philosophiques, qui maîtrise par exemple, je ne sais pas, Heidegger parfaitement, mais je ne suis pas la méthodologie qu'on enseigne en classe. Il y a un problème, il y a une contradiction, c'est ça qu'il faut faire d'entrée de jeu en philosophie.